bonjour tout le monde j'espère que vous m'entendez bien si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit bonjour dans le chat histoire que je sois au courant que tout fonctionne bien et qu'on puisse à priori commencer ok c'est parfait merci total bonjour tout le monde ouais donc ok on va td6 bon évidemment vous savez comment ça fonctionne puisque vous l'avez déjà subi pendant au moins une ou deux fois donc on va faire le td numéro 6 comment ça va se passer là c'est pour les prochaines semaines a priori pour l'instant il me semble que les évaluations écrites sont suspendues jusqu'à ce qu'on puisse les faire réellement à la fac donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de date pour ça donc en revanche les td les évaluations de td le projet devrait donner son doute bientôt et les et les tme continuent d'être a priori noté enfin les tme noté et puis le projet le sera aussi dans le cadre du td alors pour la séance de cette semaine donc c'est sur l'héritage et la modélisation on rentre enfin dans le vif du sujet de la programmation objet parce que jusqu'à maintenant c'était peut-être c'est plus de la cuisine de java on s'est plutôt intéressé à des problèmes de syntaxe donc là on va voir des nouveaux problèmes de syntaxe on va dire quoi mais plus là vraiment on commence à faire vraiment de la programmation objet puisque on est en train de voir l'héritage alors que jusqu'à maintenant c'était pas tant que ça quoi alors on va faire les trois premiers exos de cette partie là c'est à dire le 42 le 43 et 44 vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour répondre à mes questions parce que j'en poserai et pour aussi bah me dire s'il y a des choses que sur lesquelles que vous comprenez pas ou sur lesquelles vous voulez que je revienne donc ça c'est une chose deuxième chose je viens de vous renvoyer un mail de relance là faut absolument que vous vous mettiez sur le discord pour le tme de tout à l'heure obligatoirement parce que je vais avoir un contact avec chacun d'entre vous sur le sur le discord et je sais très bien que vous n'êtes que six à l'avoir fait donc faut que tout le reste des du monde là du personnel se mette sur le discord c'est pas très compliqué vous allez vous suivez le lien que je vous ai envoyé faut déjà s'authentifier sur le discord de sorbonne université mais il ya le lien dedans quoi dès que vous avez sûrement le dans le truc d'authentification qui s'appelle rôle ou je sais pas quoi là c'est expliqué dedans il ya un lien vers le serveur principal pour que vous authentifiez authentifier dessus et ensuite que vous puissiez choisir que vous êtes dans le groupe 11 puisque si vous choisissez pas que vous êtes dans le groupe 11 vous pourrez pas accéder à la salle de tme qui vous est réservé sur le discord voilà donc faites le absolument faites le dès que vous avez un petit moment là pendant l'heure mais surtout faites le avant d'arriver en tme sinon on va perdre un temps voilà donc je vous attends aussi de pied ferme donc pour le thème de tout à l'heure alors exercice numéro 42 héritage et modélisation donc au nom de dessiner un diagramme de classe correspondant au problème suivant donc là c'est une séance dans laquelle on va dessiner un certain nombre de diagrammes de classe voilà donc on va le faire mais bon c'est le plus important ce sera de savoir savoir les codés dans les diagrammes c'est vraiment très simplifié mais c'est juste pour vous montrer qu'on a compris pour que vous puissiez nous montrer que vous avez compris alors il y a quatre situations là la première c'est une voiture est un véhicule qui contient quatre roues donc là à priori on va pouvoir définir trois objets véhicules une classe voiture une classe véhicule et à priori une classe roue et comment on va les agencer entre elles donc le truc le plus général parmi ça c'est à priori le véhicule donc je vais prendre dans mon diagramme de classe là je vais faire une classe véhicule comme ça voilà et puis à priori dans ces variantes d'instances il y aura un truc qui sera peut-être quelque chose de type on va dire un tableau de roues alors je ne sais pas trop comment je vais écrire à la place c'est quoi comme ça quoi genre un tableau de quatre roues parce que je n'ai pas la place d'écrire le type dedans et alors non les véhicules n'ont pas de roues aussi qu'est-ce qu'ils disent il y a des véhicules qui n'ont pas de roues donc c'est pas celle là qui aura forcément les roues donc évidemment il n'y a plus que je fasse donc je fais ça à la main donc là pour l'instant il y a sûrement des variables d'instances dedans et des méthodes à l'intérieur là tout ce qu'on sait qu'en fait là c'est que ce truc là effectivement il y a une spécialisation qui s'appelle voiture une spécialisation qui s'appelle voiture elle qui dispose peut-être en variable d'instances privées vous voyez je mets un moins des roues qui seraient un tableau en fait un tableau de roues et donc ce tableau de roues ça serait donc en UML comme ça avec un petit losange comme ça pour dire que effectivement la voiture est composée de roues et donc là on aurait du coup une classe roue avec je ne sais pas son diamètre ou des petits enjeux dans la forme voilà donc ça c'est pour le premièrement voilà comment on pourrait faire un diagramme de classe donc cette flèche là comme ça là ça ça veut dire que ça hérite donc la voiture est une spécialisation du véhicule et ici là en vert là un petit losange et ça ça veut dire que la voiture est composée de roues salut électronistique voilà donc voilà on a résolu le premier alors du coup essayez de faire rapidement les deux suivants qu'est-ce qu'on vous demande on vous demande alors vélo voiture camion sont des véhicules roulants tandis qu'un char d'assaut est une enfin n'est pas des chenilles comme ça quoi un véhicule à chenilles ensuite l'histoire des cartables qui contiennent les fournissures trousse stylo et une trousse peut contient des stylos bon j'ai quand même corrigé assez rapidement je laisse juste le temps de réfléchir rapidement quel est le truc le plus général ça vous pouvez me l'écrire dans le chat en fait parce que pour écrire des diagrammes dans le chat c'est sans doute pas très évident donc on va procéder autrement je vais vous demander et ça me permettra de savoir si vous êtes encore sur le chat alors tout à l'heure quand j'ai fait le stream avec les L1 j'ai eu un plantage et je n'en suis pas aperçu tout de suite donc en gros il continuait d'écrire des choses sur le chat et je ne me rendais pas compte donc je ne sais pas s'il y a moyen de s'en servir mais en tout cas essayez d'intervenir régulièrement parce que sinon je ne serais parano et je penserais que le truc a replanté bon bref on revient sur les vélos les voitures les camions sur les véhicules roulantes c'est quoi la classe la plus générale que vous pourriez m'écrire dans le chat là qui est la classe la plus générale qu'on va mettre tout en haut allez quelqu'un commence à participer c'est pas semblant d'être là j'ai les yeux rivés sur le chat il n'y a plus qu'à écrire quelque chose véhicule merci Total alors véhicule donc on va refaire bon comme c'est pas à priori c'est pas le même exo ok donc il y a un véhicule quelles sont les spécialisations immédiates de véhicule on sait qu'il y a il y en a au moins deux alors véhicule à roulant, véhicule à chenille ok, V roulant V chenille alors les véhicules roulants, les véhicules à chenille et ensuite on nous dit que voilà donc il y a plusieurs autres spécialisations les véhicules à chenille les véhicules roulants dedans il y a les vélos et il y a aussi les voitures me semble-t-il je regarde les les voitures ouais et les camions aussi et après il y a char il y a le char c'est un véhicule à chenille donc vélo voiture camion et véhicule à chenille là il y a le char et a priori vous avez aussi une composition donc effectivement les vélos ils sont composés enfin les véhicules à roues ils sont composés d'une roue donc on pourrait avoir un objet roue comme ça c'est à dire que lui il est composé de ça lui aussi et le camion aussi voilà bon on ne sait pas combien ils ont là il y a le vélo à deux roues seulement la voiture à deux roues quatre roues ou plus quoi mais les camions ont sans doute plus que quatre roues voilà par contre le char lui il n'est pas composé de roues donc je pense que là on a à peu près tout ce qu'on a vu ouais il paraît pas mal quoi donc ça c'était pour la deuxième question j'espère que vous avez noté ce beau schéma donc je vais pouvoir passer au truc suivant et puis bon on va essayer d'accélérer un peu sur cet exo qui n'est pas hyper intéressant enfin pour ce qui me concerne troisièmement donc un cartable contient des fournitures trousse de stylo et une trousse peut contenir plein de trucs alors quel est le truc le plus général là dedans je vais m'écriver ça immédiatement dans le chat pour qu'on gagne du temps et ensuite alors c'est la trousse parce que tu es sûr que tu n'as pas envie d'un autre truc ouais c'est le cartable le cartable c'est le truc le plus c'est celui qui contient le plus de trucs bon mais c'est pas une relation enfin la trousse ça n'hérite pas d'un cartable d'accord la trousse c'est pas un cartable spécial vous pouvez pas considérer qu'une trousse c'est un cartable plus petit c'est pas comme ça que ça se passe donc ce qu'on vous dit c'est qu'un cartable il contient des choses quoi donc le truc du cartable en fait donc je vais faire une classe cartable qu'est-ce qu'on peut dire de cartable par rapport aux autres objets là qui sont donnés dans l'énoncé il y a écrit le cartable contient des fournitures donc là on est dans un truc une composition quoi le cartable il contient des trucs donc il contient quoi ? bah des fournitures donc je vais avoir ici une classe fourniture et après on va regarder les spécialisations de fournitures qu'est-ce qu'on a comme type de fourniture ? bah c'est entre parenthèses là on a des trousses et on a des stylos donc on a une classe stylo et une classe trousse et elles héritent de fournitures alors par exemple fournitures elles pourraient avoir le prix de la fourniture je ne sais pas quoi du coup c'est un truc qui est commun à toutes les fournitures qui sont en dessous et donc il n'y aurait pas tout ce qui concernerait le prix des fournitures serait dans la classe fourniture et puis dans trousse et stylos on s'occuperait des choses qui sont plus spécialisées sur les trousses et sur les styles il y a une deuxième phrase qui dit une trousse peut contenir des stylos là je vais décrir ça si on vient en arrière là une trousse peut contenir des stylos alors qu'est-ce que je dois rajouter à mon schéma pour modéliser cette phrase là une trousse peut contenir des stylos je suis tout hui une flèche de composition de stylo à trousse oui exactement c'est Z34 je te remercie donc ça veut dire que la trousse elle contient ici des stylos et donc dans le stylo il y a une espèce de voilà oui la trousse contient des stylos et donc dans la trousse ici là il y a une espèce de il doit y avoir il y aura sûrement une variable avec avec les stylos quoi donc c'est un tableau de stylos quelque chose dans ce genre là un conteneur de stylos donc oui c'est total c'est bien qu'un losange et le losange est de côté du truc il contient d'accord voilà donc je crois qu'on a fini avec ce troisième quatrième qu'est-ce que ça nous dit les animaux renards lièvres d'une forêt sont soit des herbivores soit des carnivores alors qu'est-ce qu'on a on va faire déjà la hiérarchie qu'est-ce qu'il y a comme relation de spécialisation là-dedans avec le truc le plus général en premier alors plus général animaux on est d'accord bon donc on va faire animal animal alors forêt c'est pas général c'est quoi la relation entre les animaux un animal c'est pas un type particulier de forêt je suis d'accord les forêts c'est beaucoup plus grand qu'un animal on n'est pas sur la truc de la grandeur on est en train de se dire dans la hiérarchie des classes là parmi ce qu'il y a dans l'énoncé là où il y a une hiérarchie des classes c'est parmi les animaux après les forêts ils sont dans enfin les animaux ils sont dans la forêt donc la relation entre forêt et animaux c'est pas une relation d'un animal c'est un cas particulier de forêt c'est que les animaux ils vivent dans la forêt donc la forêt elle est composée d'animaux voilà donc là c'est une relation de composition mais animal ensuite là ce qu'on va faire c'est qu'on va dire qu'il y a a priori des plusieurs types d'animaux là il y a les carnivores parce qu'il y a une spécialisation d'animal et les herbivores les animaux herbivores c'est une autre spécialisation d'animal herbivore non il n'y a pas de S j'écris pas très bien mais vous m'avez entendu et donc parmi les carnivores il y avait quoi ? j'ai regardé l'énoncé en même temps que vous alors herbivore on avait ici un lièvre et parmi les carnivores on avait le renard voilà les animaux renard lièvre il y avait trois petits points pour inventer d'autres animaux si vous voulez on pourrait en rajouter en dessous d'accord ? donc très important à ne pas confondre les relations de spécialisation avec les relations de composition ici d'accord ? il y a des choses qui contiennent d'autres choses les forêts ça contient des animaux donc ça c'est losange et il y a machin est un cas particulier de une spécialisation un cas particulier d'une autre classe donc un herbivore c'est un cas particulier d'un animal le plus général d'accord ? donc je pense que ça ça pose pas trop de difficultés évidemment vous gênez pas pour me poser une question poser des questions dans le chat si jamais il y a un truc qu'on ne comprenait pas donc on pourra passer directement à l'exercice 43 où on a soit les classes personnes et étudiants suivantes donc on va regarder ensemble la classe personne elle a un protected file string un nom un protected string un numéro de téléphone un private entier qui est un nombre d'enfants on a ici un constructeur qui prend un nom et un numéro de téléphone et qui construit l'objet on a un deuxième constructeur qui prend seulement un nom et vous pouvez constater que ça fait un ziz ça appelle la fonction viz là donc la ziz ouvrez une parenthèse donc ça appelle l'autre constructeur qui prend deux paramètres où ça met le nom pour le nom le nom qui était passé là il est passé ici et comme numéro de téléphone ça passe nul d'accord ? donc c'est pour créer une personne sans numéro de téléphone donc ça c'est pour les deux constructeurs ensuite ils sont publics on a des accesseurs ici deux publics pour récupérer le nom et le numéro de téléphone et un protégé pour récupérer le nombre d'enfants et on a ici une méthode publique pour ajouter un enfant qui incrémente le nombre d'enfants ici alors ensuite étudiant voilà donc c'est là qu'on voit l'héritage public classe étudiant extends personne donc ça veut dire qu'on a notre classe personne ici et il y a un truc qui en hérite là c'est étudiant étudiant c'est un cas particulier d'une personne bon alors je n'ai pas indiqué tout ce qu'il y avait dedans mais bon là il faudrait indiquer là à l'intérieur les différentes méthodes variables enfin les variables d'instance et les méthodes d'instance là qui sont dans personne et celles qui sont dans étudiant avec un plus si elles sont publiques avec un moins si elles sont privées et puis avec je ne sais pas quoi si elles sont protected donc voilà si on veut bien des lames de classe c'est ça qu'il faudrait faire alors cette classe étudiant qui est une spécialisation de personne elle a en plus parce qu'évidemment elle va hériter de tous ces machins là elle a en plus un cursus qui est une chaîne de caractère je dis bien qu'elle va hériter de tout elle va hériter de toutes les variables d'instance qui sont là avec une certaine et éventuellement une certaine visibilité salut Babass bienvenue donc il y a une certaine visibilité donc ça va s'ajouter le cursus là ça va s'ajouter aux autres informations qu'on avait déjà on a un constructeur ici qui prend trois arguments un N qui doit être le nom T de le téléphone et C le cursus et qui appelle avec le mot clé super ici en fait qui va appeler le constructeur de la classe qu'elle étend alors en Java c'est facile parce que contrairement au C++ on ne peut étendre qu'une seule il n'y a pas d'héritage multiple donc ça n'étend toujours qu'une seule classe donc on sait toujours quand on appelle super on sait que c'est le constructeur du truc qui est écrit derrière extens donc j'appelle le constructeur à canetée donc ça va être ce constructeur là avec le nom et le numéro de téléphone et évidemment pour le C ici je crée je dis que cursus là il est affecté on lui affecte la valeur de C qui est le paramètre supplémentaire donc du cursus pour l'étudiant et il n'a qu'une seule méthode un prédicat qui renvoie un boulet 1 qui nous dit s'il est en L2 et qui retourne si cursus est égal à L2 tout simplement quoi que là c'est une chaîne de caractère je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé les calls mais ce n'est pas très grave comme si elles sont immutables après ça devait marcher avec égal égal whatever donc voilà donc on a nos deux classes qui sont là on regarde et donc la première question c'est on ajoute à la classe étudiant les méthodes suivantes celle-là et celle-là pour chaque instruction de ces méthodes indiquer si l'instruction compile ou ne compile pas d'accord donc ça c'est un truc qu'on va rajouter à la classe étudiant ici donc là je vais avoir besoin de vous pour participer un peu parce que moi je sais le faire c'est que vous me disiez si ça compile ou pas si ça compile je mettrai un petit check en vert et si ça compile pas je mettrai une petite croix en rouge et on indiquera justifié par un mot si ça compile ou pas est-ce que ça va plus logique d'aviscer le point equals dans la fonction étant l2 alors pourquoi genre l2 equals cursus et de toute façon moi j'aurais mis égal égal parce qu'elles sont immutables les strings dans Java donc à mon avis ils devraient les retrouver la retrouver tout de suite string c'est une classe assez spéciale quand même mais inverser les calls quoi ça serait donc c'est écrit guillemets de l2 point equals de cursus à mon avis ça marche pareil ah dans le cas le cursus est nul ouais mais cursus peut pas être nul normalement par construction parce que là on n'a qu'un seul constructeur pour ça et le cursus est forcément ah oui d'accord on pourrait y passer un nul ici oui alors c'est une bonne remarque effectivement quoi donc ouais excellente remarque c'est pour ça que je mettrai égal égal comme ça le problème serait réglé et donc sinon excellente remarque il faudrait plutôt écrire l2 point equals de cursus voilà quelque chose comme ça et je suis pratiquement sûr de moi que les strings sont immutables donc en fait dès que vous créez une certaine string et que vous en créez une autre qui a le même le même contenu il va la référencer par exactement la même adresse voilà c'est bon à tester sur java c'est un peu de pinage voilà mais ça c'est très important effectivement sur l'histoire du nul là c'est vraiment une excellente remarque donc ok on est parti là dessus donc si ça compile ça compile pas on commence à la première donc pour nom vous m'écrivez non à deux points et puis vous me dites oui ou non si ça compile et numtel suivi de oui ou non si ça compile et tout ça allez-y lâchez-vous floudez le chat et moi je recopie ce que vous me mettez en sachant qu'à l'avenir pour les prochaines séances je vais essayer de faire de vous prendre sur Discord en vocale en même temps ce qui sera quand même beaucoup plus simple mais pour l'instant j'ai pas la coupure il faut que j'attende la semaine prochaine bon bah ça se vous file pas dans le chat bon alors si ça se trouve ça a replanté j'ai pas l'impression parce que j'ai quand même assez trouvé beaucoup moins de drop que la dernière fois alors voyons si encore du monde oui il y a plus de moins que tout à l'heure alors système auto-préterienne de nom alors ça affiche le nom bon alors nom a priori il était le nom était protected bon donc il a été hérité protected sans problème quoi donc ça comme il est protected il n'y a pas de problème ça s'affiche le numéro de téléphone je regarde protected string numéro de téléphone pas de problème ça marche d'accord donc vous pouvez continuer quand même à me dire si ça je pense que vous avez compris après la suite normalement quoi alors nombre d'enfants donc là on essaie de faire aussi notre println de nombre d'enfants nombre d'enfants elle est où la variable elle est là donc nombre d'enfants elle est privée donc comme elle est privée elle est accessible à l'intérieur de personnes dans la classe personne et par contre elle n'est pas accessible dans la classe étudiant donc comme c'est une méthode de la classe étudiant là ça ne fonctionne pas bah là il faut que tu me dises qu'ensuite KO quoi ok KO c'était peut-être c'est peut-être que tu me disais que celle-là ça ne fonctionnait pas donc là ça ne marche pas parce que c'est private voilà donc si c'est ce que tu voulais dire bah bah si on est bon sinon tu précises cursus alors cursus on va regarder cursus il est où cursus il est là donc c'est un truc privé mais de la classe étudiant donc comme on est dans la classe étudiant on s'en fiche en fait ok super super c'était bien ce que tu voulais dire donc là il n'y a pas de problème ça marche il est privé mais on est dans la même classe donc évidemment que dans la classe où on est on a accès au truc privé parce que sinon ça marcherait beaucoup moins ça ne servirait à rien de mettre des variables privées quoi alors maintenant modifier info alors qu'est-ce qu'elle fait elle modifie non égale toto alors voyons voir non il est là protected final donc il est protected donc ça veut dire qu'il est visible dans la classe étudiant et final ça veut dire quoi en un mot dans le chat c'est incroyable vous êtes tous en train d'essayer de créer votre compte discord là parce que vous ne l'avez pas fait avant on ne peut pas le modifier oui à cause de final donc final ça veut dire que ici this non point non il a donné une valeur dans le constructeur au départ et maintenant qu'il est final c'est terminé on lui a donné un non on ne peut plus rien changer voilà limitable on ne peut plus le bouger donc ça ça ne marche pas pas possible à cause de final alors le numéro de téléphone est-ce qu'on peut le modifier alors le numéro de téléphone il est protected donc il est visible en protégé aussi enfin dans la dans la classe avec son héritage là quoi donc effectivement ça pas de problème ça on peut le modifier nombre d'enfants nombre d'enfants ici il est privé donc il est accessible dans la classe personne mais pas accessible dans la classe étudiant donc ça c'est niaître pas possible à cause de private et cursus égal l0 voyons voir le cursus en fait là il est privé mais il est dans la classe étudiant donc il est tout à fait modifiable dans la classe étudiant donc ça c'est ok voilà donc si vous êtes tous d'accord on va pouvoir passer à la suite sinon vous criez très vite dans le chat je pense que là on est bon donc parfait hop question suivante ça j'avais essayé de double classe je l'ai fait directement là il y avait une autre question un salarié a un salaire super donc il y a une règle à salarié qui hérite de personnes et qui possède un constructeur donc il y a comme paramètre le nom et le salaire un constructeur avec un nom et un salaire et qui possède un accesseur pour le salaire donc c'est à dire que notre diagramme de classe si je le refais rapidement ici donc on avait évidemment on avait personne ici avec ces variables on avait déjà une classe qui en héritait c'était un étudiant voilà qui avait en plus ici c'était quoi un cursus lui il avait un cursus en plus c'était un truc privé et la personne elle avait un nom elle avait un téléphone un humtel un truc comme ça et un autre truc j'en sais rien bon bref c'est pas très grave et là on a en plus un salarié donc il y a un autre type de personne donc qui a en plus un salaire d'accord qui sera a priori qu'on va laisser priver parce que il n'y a pas de raison de le connaître hop donc ça ça va là voilà donc ça me tire le pin parce que il va bien savoir ce qu'elle avait en plus là on avait un nom et on télé ah oui un nombre d'enfants qui étaient privés attends qu'est-ce qui était privé on va essayer de les protéger ah ouais c'est tout protégé le nombre d'enfants était privé un truc comme B enfin je ne sais plus comment il s'appelle exactement voilà un truc comme ça on ne pouvait pas excéder alors donc c'est parti donc il faut accueillir cette classe salariée alors hop donc c'était la question 2 donc public class salarié et donc on l'a déjà vu pour dire qu'elle hérite d'une autre classe extends personne alors on nous dit qu'elle a alors je ne sais pas si on le met en privé ou en public bon par défaut on le fout en protected privé ça veut dire que si on a encore une classe qui hérite de salarié elle n'aura pas accès à ça si on met protected ça veut dire que la classe fille il y aura accès donc là bon par défaut je vais tout mettre protected comme ça on va dire que tout est hérité c'est bon dans les cas très particuliers on ne voudra pas que ça hérite on a déjà l'exemple avec personne ce qu'on ne va pas rajouter en plus donc le salaire on va dire que c'est un parce qu'on aime bien les gros gros salaires vous voyez salaire voilà et on nous demande faire un constructeur un constructeur il y a comme paramètre le nom et le salaire et un accesseur pour le salaire paramètre nom et salaire alors le constructeur bon on va mettre public quand même si on vient de construire des trucs public donc le constructeur il a le même nom que la classe salaire et on a dit qu'il prend un nom donc il y a une string on va mettre nom on va pas s'embêter sinon on met n pour éviter les collisions quoi alors un string n et un salaire s donc double s donc la première chose à faire c'est de comme ça hérite de personne c'est construire l'objet personne donc pour construire l'objet personne bon ça ressemble au 10 qu'on avait vu 10 ça nous permettait d'appeler un autre constructeur là on veut pas appeler 10 un autre constructeur de salaire avec des paramètres parce qu'il n'y en a pas d'autre on est en train d'écrire le premier donc l'idée c'est de construire déjà la personne et donc le mot clé pour ça on l'a déjà vu c'est super super de alors qu'est-ce que j'avais comme constructeur dans la classe personne il m'en faut une pour laquelle je vais pouvoir donner le nom si je regarde ici je vais pas trop le tour venir en arrière mais ici dans la classe personne si je regarde le constructeur il y a un constructeur qui prend un nom et un numéro de téléphone et aussi un constructeur qui prend simplement un nom comme ça donc on va utiliser celle-là et avance trop vite hop donc super de N donc ça ça va construire l'objet en appelant constructeur à un seul paramètre de personne une fois qu'il sera construit il aura donné comme numéro de téléphone nul mais ça c'est pas très grave il faut quand même que je renseigne le salaire ici donc salaire reçoit S voilà je suis en accolade et on nous demandait aussi un accessoire de salaire donc public alors par défaut on les écrit get comme ça et puis le nom de la variable avec une majuscule get salaire get salaire et j'oublie de marquer le type de retour double ici donc public double get salaire return salaire voilà et a priori voilà donc je ne ferme pas encore la classe la classe parce qu'ils vont vous demander encore d'autres choses si c'est bon je vais pouvoir passer à la suite donc on va commencer à y réfléchir parce que vous avez l'énoncé sous le nez nous demandons ensuite d'écrire une méthode prime qui retourne le montant de la prime accordée pour les enfants à savoir qu'il y a 5% du salaire par enfant on vous demande dans quelle classe il faut mettre cette méthode donc je vais vous laisser réfléchir et dès que vous avez la réponse vous m'écrivez dans le chat déjà dans quelle classe il va falloir l'écrire cette méthode prime et ensuite comment on va la calculer donc il devrait pouvoir être écrit dans le chat parce que c'est juste un simple return donc dans la classe salarié tout à fait excellent donc c'est la classe salarié que je vais l'écrire et ça sera on devra return quoi d'après tout ce que vous avez sous les yeux c'est-à-dire vos notes plus l'énoncé donc le montant de la prime c'est 5% du salaire par enfant ok allez-y soyez pas timide je ne sais pas qui vous êtes c'est vraiment le moment d'être des gros faillots pas de problème quand même personne ne le saura non personne bon déjà je vais justifier que ce soit avec la classe salarié donc la question elle est là donc écrire une méthode prime qui retourne la prime accordée à savoir 5% du salaire par enfant dans quelle classe on va l'écrire je suis d'accord qu'il faut l'écrire alors merci pour la réponse alors dans la classe salarié alors c'est merci pour bon là c'est bon ça commence à flouder ça me fait plaisir alors question 3 donc dans la classe salarié car c'est elle qui contient un salaire donc sinon ça n'aurait pas de sens qui contient un salaire on ne peut pas le mettre dans personne parce que personne n'a pas de salaire donc elle ne peut pas avoir de prime ça c'est la justification alors maintenant j'ai plein de réponses alors getNom d'enfants voilà fois salaire divisé par 100 fois 5 donc ça va qu'on a des doubles donc divisé par 100 comme ça alors tu divises par 500 100 fois 5 on divise par 100 tu multiplies par 5 5% ou soit multiplié directement par 0,05 ça marche aussi vis.getNom d'enfants donc c'est pareil que getNom d'enfants a priori pour et voilà et donc c'était bien la bonne remarque comme nombre d'enfants est private on ne va pas l'utiliser directement dans la classe on ne peut pas l'utiliser directement dans la classe salariée par contre comme il y a l'accesseur lui qui est protecté le public je crois qu'il est public lui on peut l'utiliser donc ça veut dire qu'en fait dans la classe salariée on n'a pas le droit de modifier le nombre d'enfants mais on a le droit d'y accéder via l'accesseur getNom d'enfants on n'a pas le droit de le consulter directement ce nombre donc on est parti donc c'est une classe c'est une méthode qui doit s'appeler prime donc on va la mettre public public ça va renvoyer un double on a décidé que nos salaires sera en double prime voilà hop ça ne prend aucun argument et on a dit que c'était return donc le nombre d'enfants c'était get nombre d'enfants getNB je ne sais plus comment il s'est écrit je vous fais confiance c'est bien verbe comme ça alors getNom d'enfants hop ou zis point getNom d'enfants mais ce n'est pas la peine de le mettre ça serait même super le getNom d'enfants parce que en plus le getNom d'enfants il est au dessus mais bon getNom d'enfants ça me paraît très bien il n'y a pas d'ambiguïté fois donc le salaire donc ça il n'y a pas de problème on y accède directement et ensuite on a dit que c'est 5% donc 0.05 voilà ou 100 divisé par 5 n'écrivez pas 100 sur 5 là parce que je suis sûr pourquoi pas ça ne sera pas 5% n'écrivez pas c'est ça que je voulais dire n'écrivez pas 5 sur 100 parce que si vous écrivez ça 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 vaut 0 ça serait bien embêté voilà hop je mets un point virgule et on n'en parle plus voilà donc là on a notre prime donc je laisse noter et on commence à réfléchir à la question à la question suivante donc écrire une méthode modifier numéro de téléphone qui permet de modifier le numéro de téléphone de l'employé et qui affiche par exemple pour l'employé Albert le salarié Albert pour numéro bla 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 alors là c'est super contraint en plus c'est une fonction qui vomit sur l'écran donc c'est des fonctions que je n'aime pas trop parce que bon si on veut miner le numéro de téléphone je ne vois pas pourquoi il afficherait quelque chose sur l'écran on va dire que c'est pour des questions de débugage qu'on va faire donc qui modifie et qui affiche par exemple ça donc du coup où est-ce qu'on va la mettre cette méthode modifier numéro de téléphone le temps que les gens recopient vous pouvez écrire vos réponses sur le chat si on l'a déjà fait j'avance pouf d'accord donc l'énoncé c'est ça j'ai écrit une méthode modifier le numéro de téléphone qui va modifier le numéro de téléphone d'un employé donc ça va forcément être un truc effectivement que ça va être d'un salarié parce qu'on veut modifier le numéro de l'employé mais le numéro de l'employé a priori il n'y a pas de numéro supplémentaire d'après l'énoncé qu'on nous a donné alors moi j'ai raté quelque chose parce que Kira tu veux le mettre dans personne je suis assez d'accord qu'on pourrait modifier le numéro dans personne et le faire réalité il n'y a pas de raison que ça ne soit pas comme ça le problème c'est que avec le numéro de téléphone là dans l'énoncé on nous dit du salarié c'est un peu bizarre comme truc mais à priori c'est comme ça j'essaie de revoir un salarié à un salaire on ne dit pas qu'il a un numéro de téléphone professionnel de ce que je vois donc on va être voilà donc si je suis l'énoncé qui nous demande de modifier celui d'un salarié je vais faire comme si je vais le mettre uniquement dans la classe salariée donc dans la classe salariée on va écrire quoi je reviens oui c'est bon c'est la question combien ? question 4 alors dans la classe salariée donc on va mettre un public alors c'est modifier le numéro de téléphone quoi donc si c'est une modification ça ne va rien renvoyer modifier on va dire que ça s'appelait modifier numtel numtel et ça prend donc en paramètre le nouveau numéro de téléphone qu'on va mettre et on avait vu que les numéros de téléphone ils étaient sous la forme d'une string voilà hop alors il s'appelait comment dans notre classe le numéro de téléphone et il était décoré comment ? dans la classe si vous vous souvenez si vous la remettez sous vos yeux numtel il était dans la classe personne il n'était pas écrit comme ça il n'était pas écrit comme ça il y avait quoi devant ? il me semble qu'il y avait c'est bien numtel mais j'aimerais savoir c'était quoi son type était string on le sait et là il était comment ? si vous revenez dans le truc il était protected ok merci donc comme il était protected a priori il est accessible donc dans les classes dans les classes filles et donc on va pouvoir le modifier sans problème hop j'ai cassé sur le truc bon alors le problème c'est que là il s'appelle numtel d'après ce que vous m'avez dit et je devais donner la valeur qui est numtel donc c'est fait exprès pour juste vous montrer le truc donc là effectivement il y a une ambiguïté c'est qu'en fait le numtel ici qui est en paramètre va masquer le numtel dont on parle tout à l'heure qui est protected et qui est dans la classe personne comment je résous le problème ici ? bah comme d'habitude en fait sauf que là je vais vous montrer une autre manière de le faire après vous pouvez utiliser super numtel je ne suis pas testé avec vis mais c'est un truc à tester alors vis je ne vois pas pourquoi vis ne marcherait pas aussi parce qu'a priori comme il a hérité on a hérité sa visibilité aussi je me demande pourquoi vis ne fonctionnerait pas parce que le problème de super c'est je ne sais pas jusqu'à combien il remonte mais bon peut-être qu'il faut lui préciser super pour qu'il sache où chercher je ne sais pas je n'ai pas testé en java je suis sûr que super ça marche je n'ai pas retesté vis mais bon en tout cas super c'est sûr que ça marche voilà donc là j'ai bien modifié mon numéro de téléphone ah oui on avait demandé de la faire vomir sur l'écran donc système out en println a priori j'aime j'aime d'autant plus écrire 10 ici c'est vite d'apprendre et réserver super juste au fait d'appeler le constructeur de la classe mère alors système out en println on nous demande d'écrire le salarié Albert je ne sais pas comment il s'appelle bon alors c'est quoi le nom du salarié après ça s'appelle nom la question c'est est-ce que ça va compiler ou pas on va plus A pour numéro voilà entre guillemets A pour numéro voilà et pareil le numtel donc pour exemple on va réessayer avec ce super de numtel mais on a au pré-utilisé 10 voilà un truc comme ça donc là il ne m'a pas mis la parenthèse non mais c'était bien point je vais faire n'importe quoi je vais faire mon point plus gros hop donc la question ici c'est est-ce qu'il peut avoir accès à non bah oui parce que non il est public il est public final donc final c'est juste qu'il n'est pas modifiable donc public donc il est bien accessible donc il n'y a pas de problème il est accessible dans la classe fille et numtel était protected donc il est aussi accessible donc d'ailleurs on l'a modifié juste dessus donc voilà donc pas de problème ça ça fonctionne hop et je ferme et je ferme la collage d'accord donc le super ici il joue le rôle du super point il joue le rôle du vice point pour appeler éventuellement dans la classe mère et vous avez aussi les équivalents il ne faut pas les confondre vice point quelque chose c'est pour accéder à des méthodes ou des variables et super aussi super point ça fait la même chose avec ces méthodes et puis vous avez une autre chose qui est totalement différente c'est les six avec des parenthèses là ça s'appelle des constructeurs le deuxième suiveur il n'est pas obligatoire bah là non en fait si on ne le met pas il va appeler ce numtel ici et à priori ça sera le même puisque tout le temps on l'a affecté comme ça donc ça marchera tout aussi bien le roi du village c'est tout à fait raison voilà je me suis pourrais insister encore une fois de plus voilà pour ça et donc on va pouvoir passer à la question suivante je regarde l'heure on est bon il reste une heure trouver et expliquer les erreurs dans la méthode main ci-dessous bon elle n'est pas en dessous elle est là voilà donc on va pouvoir trouver les erreurs donc on va faire pareil là je vais faire les les petits checks ou des petits erreurs vous pouvez m'écrire dans le chat à chaque fois le numéro de ligne et le alors je ne sais pas si j'ai le ouais j'ai la classe qui est juste ici pour regarder au cas où donc on va regarder dans l'ordre on va évidemment commencer à la ligne 3 donc c'est une classe test personne attention donc on est en dehors de la classe personne et en dehors de la classe salariée aussi d'ailleurs alors qui est ligne 3 donc vous pouvez m'écrire bon la ligne 3 à priori il n'y a pas de problème c'est juste un on n'en sait rien on sait qu'il y avait un constructeur de personnes un seul élément ça ne serait pas un dossier donc lui il est bon bon alors ligne 4 vous m'écrivez dans le chat là 4 si c'est ok ou pas 4 ok ou 4 pas ok il y a encore des gens ici parce que ça monte ça descend les viewers alors 4 ok ça marche écris moi 4 devant icz comme ça au moins on sera on sera on sera bon alors ajouter enfant c'est une méthode qui est à priori qui est là ajouter enfant elle est où elle est où ajouter enfant c'est une méthode qui est publique donc elle est accessible de partout pas de soucis je vais aller dans l'autre sens donc comme tu dis c'est ok prime alors 4 prime tu me dis que c'est alors 4 ok c'est ce que tu m'as dit alors maintenant prime 5 c'est ok ou c'est pas ok je suis prêt à dégainer allez-y pour anticiper aussi sur les questions suivantes le 6, le 7, le 8 parce qu'il y a un certain décalage entre le moment où je prononce une phrase et le moment où vous la recevez donc ça fait un gros décalage pour le chat donc le 5 je suis d'accord que c'est pas ok donc hop rouge pour quelle raison parce que prime n'est pas c'est c'est pas une méthode de personne d'accord donc si vous pouvez aussi vous m'écrivez une petite justification pas une méthode de personne et ce qu'on voit ici c'est qu'on a bien new person ça a bien construit une personne ici un prime est de classe salariée est en L2 même chose pour 6 on est d'accord et en L2 ça marche pas parce que c'est pas une méthode de personne non plus c'est une méthode d'étudiant ensuite ligne 8 bon on crée un étudiant comme ça est-ce que c'est possible donc on appelle le constructeur d'étudiant regarde dans la classe étudiant a priori on a bien constructeur à 3 éléments avec 3 strings et là on l'appelle étudiant avec 3 strings a priori avec le nul aussi donc a priori ça c'est bon pas de soucis on a bien créé l'étudiant ajouter un enfant donc le 9 est-ce que c'est bon ou c'est pas bon alors 9 et 11 ok et tu réfléchis encore pour le dispo ok 9 et 11 ajouter un enfant c'est bon pourquoi ? parce qu'ajouter un enfant il est là ajouter un enfant il est public donc étudiant en héritant de personne il hérite aussi de cette méthode ajouter étudiant donc pas de problème elle fonctionne étant L2 étant L2 c'est une méthode publique d'étudiant on a affaire à un étudiant ici on n'est pas dans la classe étudiant mais comme elle est publique il n'y a pas de problème donc là on y a bien accès par contre prime comme tu le dis dans le chat ICZ c'est pas bon puisque ça n'est pas une méthode d'étudiant et c'est pas une méthode qui a été héritée de personne non plus c'est pas une méthode d'étudiant ni héritée de personne puisque là on a affaire c'est une méthode de salarié et ensuite il y a 3 ici 3 13, 14, 15 là 3 créations alors pour la 13 voilà donc un new salarié alors ces salariés c'est nous qui les avons écrits alors 13 elle n'est pas bonne pourquoi alors on va regarder parce que c'est le seul truc de salarié qu'on a fait si je reviens un petit peu en arrière donc ça c'est modifié du numéro de téléphone et dans la classe salarié si je l'ai ici non c'est là putain ça vient c'est un peu loin tout ça 3 heures à arriver en arrière voilà donc là je vais juste regarder une bonne fois pour toutes là le constructeur de salarié pourquoi j'écris salaire là en fait c'était juste un petit truc c'est pas salaire c'était salarié donc salarié c'est le constructeur salarié il prend une string et un double voilà donc je retourne là où on en était en sachant qu'il n'y a qu'un seul constructeur c'est string et double et si c'est pas comme ça ça ne marchera pas alors donc ça ne marche pas parce que c'est un constructeur à un seul argument celle-là elle a bien deux arguments mais c'est pas un string et un double donc ça c'est pas bon ça c'est pas un double vous remarquez bien qu'il y a des guillemets ici c'est un string et la troisième c'est un constructeur à trois arguments il n'y a qu'un seul constructeur qui a deux arguments donc ça c'est pas bon non plus voilà donc ici vous avez tout trouvé c'est parfait j'espère que les autres aussi enfin j'imagine que oui vu le cadreur que vous êtes donc on peut passer hop à il y avait une autre question ou pas c'était bien gentil non c'était juste vérifier si c'était bon trouver et expliquer les erreurs de la méthode on a tout expliqué alors c'était peut-être une explication donc le premier c'était il faut deux arguments dans le constructeur là aussi pour le troisième il faut deux arguments et pour celui du milieu le deuxième argument doit être double voilà alors est-ce qu'il y a une question après ? non ? après on peut repasser l'exercice 44 après on est bon je crois que vous avez bien compris c'est l'histoire d'héritage et tout ça quoi donc dès que vous avez une classe les classes quand on fait hériter une classe d'une autre ça veut dire qu'elle est plus spécialisée et comme elle est plus spécialisée c'est-à-dire qu'elle a plus de variables d'accord ? quand on est plus spécialisée on a plus d'informations donc voilà je pense que vous avez noté tout ça donc on va passer à l'exercice 44 sur la botanique avec les plantes et tout ça donc la première chose qu'on vous demande c'est dessiner l'arbre d'héritage alors ça va être compliqué de le dessiner dans le chat mais vous pouvez le faire sur votre papier et ensuite on verra on va faire comme d'habitude ça va être une hiérarchie de classes on verra après si c'est la composition ou pas mais vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qui est au sommet de la pyramide voilà ok donc je regarde d'y faire en même temps que vous pendant que vous faites votre diagramme de classe donc il nous reste 45 minutes large donc on a une classe plante avec une méthode to string qui retourne la string je suis une plante on a une classe arbre qui hérite de plantes une classe fleur qui hérite de plantes qui a aussi une redéfinition de sa méthode to string une classe marguerite qui est en fleur qui hérite de fleur donc pareil il y a aussi une méthode to string qui renvoie à je suis une marguerite une classe chêne qui est en arbre une classe rose qui est en fleur et ensuite une classe main plante qui teste en fait qui teste la plante donc il y a un main et puis qui crée des qui crée différents types de d'instances ici différents types d'objets bon alors c'est la question 1 dessiner l'arbre d'héritage et dire ce qu'affiche le programme bon c'est bon on va faire les deux sur la même bon je dirais ce que ça affiche à ce niveau là en fait là ici et puis je vais faire sur la page suivante je vais faire le diagramme des classes sinon ça on est on l'écrira à côté de chaque ligne ici quoi alors qu'est-ce que je se mets de ma hiérarchie plante on est d'accord donc plante c'est le truc le plus général plante qu'est-ce qui hérite de plante donc c'est le truc il y a marqué extense plante il n'y a pas 150 000 il y a les arbres donc une classe arbre et une classe fleur voilà arbre et fleur et en même temps on va écrire toutes celles qui qui ont une méthode tout string alors bon on ne s'est jamais dit en fait mais plante elle aussi hérite d'un truc qui s'appelle object tous les objets en java ils héritent de la classe object et la classe object elle a une méthode tout string alors ensuite dans quelle classe on a défini une méthode tout string dans celle qu'on a déjà écrite donc plante on en a redéfinie une et dans fleur donc plante et fleur une fleur plus tout string voilà donc elles ont une méthode tout string qui a été redéfinie ensuite on avait plusieurs types d'arbres qu'est-ce qu'on avait non on n'en a qu'un seul c'est le chêne et le chêne il n'a rien de redéfini et sinon dans les fleurs ici on a la ok avec là on a la marguerite qui a une méthode tout string et la rose qui n'a rien plus ouais je mets un plus pour dire que c'est public ouais je mets moins quand c'est privé et puis quand c'est protected je ne sais pas quoi mettre ouais si tu t'apprêtes à me demander comment on fait pour protected je n'en sais rien mais en réalité quand on fait des diagrammes UML en fait c'est des c'est des carrés ou des ronds je ne sais pas quoi enfin vous aurez compris que l'UML ce n'est pas ma passion alors chêne j'ai développé des tonnes de logiciels et je n'ai jamais fait un diagramme UML d'autant plus que quand vous avez plein d'outils qui les font automatiquement à partir de ce que vous avez écrit alors bref je ferme pas en tête donc il y avait rose il y a marguerite qui n'est pas une vache et parmi ces deux là c'est laquelle qui avait une méthode tout string c'est marguerite donc plus tout string voilà hop et ça ce sont des fleurs oui oui le diagramme UML de toute façon ce n'est pas vraiment le but de cette UE le diagramme UML déjà sur la composition entre la composition forte et la composition faible là on ne fait pas la différence on s'en fiche un peu donc les losanges là on les met toujours on les met toujours creux parce que ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse de toute façon l'idée c'est de savoir faire peut-être qu'on vous demandera le diagramme de classe vous voyez que ce n'est pas très compliqué à faire on ne vous demande pas qu'il soit complètement exactement complètement chiadé ça ça suffit donc maintenant qu'on a ça en vue alors ça ça serait utile d'avoir vu les méthodes tout string là pour savoir en fait lesquelles sont appelées alors on est parti donc maintenant c'est à partir de la ligne 15 là on va regarder ce que ça ce que ça affiche alors la question c'est bon à chaque fois ça dit je suis quelque chose dites moi seulement le dernier mot ça n'a rien d'écrire toute la phrase donc dans la la première donc on crée une plante p égale new plante et après si ça nous est en println de p ça va afficher je suis je suis donc à chaque fois ça sera je suis peut-être les je suis je ne les écrirai pas 50 fois alors je suis une plante bon moi aussi je vais le faire le temps que j'attende que vous me répondiez je vais avoir largement le temps de l'écrire ok ça c'est bon suivant ligne 16 arbre A new arbre si soit ma route on prend des lettres de arbre alors je suis une plante aussi alors pourquoi donc évidemment système on va prendre une telle quand vous lui balancez un objet comme ça il va appeler la méthode toString de cet objet là après on va voir si c'est fleur merci d'être rapide donc pourquoi quand on crée un arbre il dit je suis une plante parce que si vous regardez bien dans mon diagramme de classe ici au niveau de arbre il n'y a pas de méthode toString donc il hérite de celle de son parent et celle de son parent c'est plante et donc plante il va appeler la méthode toString de plante et donc la méthode toString de plante elle dit je suis une plante donc là c'est bon alors ensuite fleur f égale new fleur c'est un même println de f qui me dit que ça va donner fleur je suis une fleur je suis une fleur donc je l'écris et je vérifie au niveau de fleur hop oui il y a bien une méthode toString qui a été redéfinie donc pas de problème je suis une fleur là pour la fleur ça affiche ça ensuite pour la marguerite donc marguerite m new marguerite système out.println de m ça affiche le CZ était dans une bonne lancée donc marguerite marguerite on est d'accord donc je suis une marguerite vérification pour une marguerite là il y a bien une méthode toString de marguerite et puis on la voyait aussi là marguerite elle a sa méthode toString qui dit je suis une marguerite bon alors il y a des petites erreurs dans ce que j'ai gagné là j'ai oublié de marquer les majuscules là donc vous rectifiez pendant que vous me donnez la réponse pour la suivante la chaîne C égale new chaîne avec l'affichage qui est là pendant ça je vais corriger pour mettre les majuscules alors chaîne plante donc il y a ouais pour le chaîne alors chaîne si on regarde bien ici chaîne là il n'a pas de redévision de la méthode toString donc si on regarde la hiérarchie chaîne il est là il n'a pas de méthode toString mais il en a arrêté une il en a irrité une d'arbre arbre il n'en a pas non plus enfin s'il en a une celle qu'il a héritée de plante donc il suffit de remonter comme ça jusqu'à trouver la première méthode toString qui a été redéfinie et donc plante elle a bien une méthode toString et la méthode toString de plante elle dit je suis une plante donc plante elle dit je suis une plante donc pour chaîne elle va dire je c'est un J majuscule je suis une plante voilà et pour la rose fleur je suis une fleur rose n'a pas de méthode redéfinie mais si je regarde au niveau de rose ici il n'y en a pas de redéfinie mais si je monte dans la parenté ici je tombe sur fleur qui a une méthode toString donc c'est celle-là qui va être utilisée donc elle va dire je suis une fleur je suis une fleur voilà et puis c'était des J majuscule donc pareil vous corrigez j'ai été un peu vite il faut être précis voilà je 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 alors petite question supplémentaire si à la place des types ici plante arbre fleur marguerite chaîne héros si à la place de ça j'avais écrit plante tout le temps plante ça c'est pareil mais j'avais écrit plante A égale new arbre plante F égale new fleur plante M égale new marguerite plante C déjà est-ce que c'est correct première question ça se répond par oui ou par non dans le chat et qu'est-ce que ça va changer dans l'affichage pareil ça se répond en un mot quand même donc qu'est-ce que ça compile d'abord je sais pas si vous êtes en train de vous concerter pour savoir qui va répondre plutôt mais vous pouvez répondre pourquoi ça compile pas le roi du village tu penses que ça compile pas en fait ça va compiler ça compilera sans problème parce que tout hérite dès qu'on peut faire un new de quelque chose et le mettre du type d'un type qui est supérieur en fait plante c'est le type le plus haut ici donc on pourrait très bien effectivement faire un new arbre dedans et puis il sera tout à fait il n'y aura pas de problème de type ça compile pas si c'était dans le mauvais sens en fait si je disais qu'un arbre c'était un new plante ça ça marcherait pas un arbre égale new plante ça c'est pas bon mais une plante égale new arbre ça c'est tout à fait possible puisqu'un arbre c'est un type de plante dans la hiérarchie donc pareil plante m égale new marguerite ça ça marche parce que marguerite hérite de plante directement ou via un certain nombre d'héritages mais à tout moment que quelqu'un hérite il n'y aura pas de problème alors donc tu poses la bonne question et c'est z tu te poses la question est-ce qu'il va dire je suis une plante partout et bien non c'est pas le type ça me permet de dire c'est pas le type qui est important c'est la vraie la réalité de l'objet en fait celui que vous avez créé si vous l'avez créé comme un arbre il sait que c'est un arbre même s'il est stocké sous la forme ici d'un type plante il sait que c'est un arbre et donc il va appeler la méthode de l'arbre d'accord donc ça va réafficher exactement la même chose ça c'est hyper important les objets ils savent très bien qui ils sont exactement et donc ils appellent toujours les méthodes de qui ils sont exactement et non pas de leur type écrit vous allez me demander mais pourquoi on a le droit à ce moment là de mettre tout le monde avec un type plante ici imaginez que si vous voulez tout mettre dans un tableau si vous voulez faire un tableau il faut bien donner le type du tableau et le type du tableau vous allez donner le type qui est commun à tout le monde donc le type qui est hérité de tout le monde c'est plante donc vous pourrez faire un tableau de plante dans lequel vous allez mettre des marguerites des fleurs et tout ça et vous pourrez évidemment il affichera toujours la méthode de la réalité de l'objet retenez bien ça ne regardez pas le type pour savoir quelle méthode va être appelé regardez le new pour savoir quelle est la vraie réalité de l'objet d'ailleurs comme tout hérite de object vous aurez aussi plus que tous les déclarés object object, object, object object alors un arbre de type plante et un arbre de type arbre dans l'utilisation des méthodes il n'y a pas de différence mais évidemment il n'y a pas de différence donc le type il nous sert à faire le polymorphisme et le polymorphisme c'est à dire pouvoir stocker dans un tableau des choses qui sont différentes pouvoir stocker dans un tableau des marguerites des arbres des machins et tout c'est ça c'est ça l'intérêt de faire de l'héritage c'est cet aspect de polymorphisme on tirer sur les conclusions sur l'héritage et la redéfinition de méthode donc je pense que j'ai à peu près tout dit donc là ce qui est important en fait c'est pour savoir quelle méthode est appelée si la méthode n'existe pas à un niveau remontez au dessus pour voir si elle existe évidemment qu'elle soit publique ou protected parce que si elle est private elle ne va pas être héritée alors le roi du village dit dans ce cas tu répondais à le roi du village ouais donc si l'arbre avait d'autres fonctions tu ne pourrais pas les appeler non non mais ça ah oui parce que oui il faut que ça soit une méthode qui soit héritée qui soit sur type arbre donc à base effectivement merci pour ta remarque il va aller regarder effectivement si si tu as un truc qui est juste de type plante il va pouvoir appeler tout string parce que la plante a un tout string de toute façon il hérite tous d'objets parce que l'objet a déjà un tout string mais effectivement s'il y avait d'autres types de méthodes on utiliserait celle de plante et elle nous cacherait les spécialisations qu'il y aurait en dessous et donc si on voulait appeler des méthodes qui étaient spécifiques à la rose par exemple ou la marguerite perdre une pétale si on avait défini comme type plante on ne pourrait pas lui dire de perdre une pétale ça serait type plante il faudrait la downcaster donc la transtyper vers le bas en marguerite et ça ça sera possible uniquement si c'est vraiment intrinsèquement une vraie marguerite donc excès entre marques Babas alors en tirant les conclusions on les avait tirées pendant le raisonnement ça me paraît très bien hop 44.14 il reste une demi-heure alors qui affiche le programme suivant rappelle le corps de la méthode voilà ça c'est bien répété ici le corps de la méthode appelée est celui de l'objet et non celui de la variable qui référence l'objet et c'est pas celui du type de la variable ce qui est dit là d'accord donc les objets ils savent qu'ils sont intrinsèquement ah bah j'ai déjà fait la oui ok d'accord j'ai déjà fait la question qui est reposée là donc on l'a déjà faite donc ça ne change rien en fait la réponse est déjà faite on a déjà tout dit donc on est parfait question suivante et bah hop orchestre alors bon donc là on commence à empiéter donc là on a terminé le TD on a été super efficace donc il reste une demi-heure vous inquiétez pas on va pas la gâcher on va l'utiliser mais puisqu'on en est là est-ce qu'il y a un truc que vous avez pas compris est-ce qu'un truc que quelqu'un n'a pas compris que je pourrais réexpliquer puisque vu qu'on a le temps donc là c'est un peu de temps pour répondre et sinon on va commencer à préparer vaguement le TME ici et ici on va commencer rapidement à préparer le TME pour orchestre et puis s'il nous reste encore du temps je pense qu'on commencera le TME en avance c'est pas un soucis alors dites-moi au moins non tout va bien comme ça parler pour ceux qui mais sinon il y a vraiment un truc que vous avez pas compris mais je sais que vous êtes un groupe qui est pas mauvais en fait ça m'étonne pas forcément que vous avez alors 10 super ok 10 super et 10 c'est super alors déjà je vais refaire mon diagramme habituel là mais pas dans orchestre je vais écrire là-dessus je suis où là je vais me mettre là bon quand vous écrivez une classe public classe totaux vous allez faire des constructeurs par exemple un constructeur public un constructeur public totaux qui prend par exemple deux entiers A et B voilà et en fait là j'ai deux privates un private int A et un private int B voilà alors ici ce que je voudrais faire avec ce constructeur c'est qu'on va essayer de construire un objet totaux avec un A et un B je vais vouloir renseigner ici ce A et ce B là le problème ici c'est qu'ils ont le même nom donc en fait je voudrais que ce A si je voulais hop ici tac voilà A et B je voudrais que le A et le B ici les A et B magenta je voudrais leur affecter les A bleus quoi évidemment si vous écrivez ça ça ne va pas marcher parce qu'en fait quand vous écrivez A en magenta ici ça reste ce A là parce que quand vous avez des paramètres comme ça comme ils ont le même nom ils vont masquer ceux-là et donc comme ils masquent ils les cachent je ne peux pas y accéder mais ce que je voudrais faire c'est que le A magenta soit égal au A bleu et donc comme il y a une méthode pour résoudre ce problème là et bien devant quand on écrit vis point ça et bien là ça veut dire que je ne fais pas référence au A qui est là mais au A qui est là donc ça le vis point c'est à ça que ça sert tout simplement donc j'ai rajouté les points virgules voilà bon ensuite si j'ai un deuxième constructeur Toto mais lui qui ne prend qu'un entier A par exemple j'aimerais qu'en fait il initialise quand même Toto avec cette valeur de A ici et puis pour B comme il n'y en a pas on va mettre 0 par exemple à ce moment là on peut faire réutiliser le constructeur qui est là donc c'est pour réutiliser du code comme on a déjà écrit ce constructeur là là on va pouvoir utiliser le vis parenthèse qui n'est pas le même vis parenthèse c'est à dire appelle un autre constructeur le seul autre constructeur que j'ai c'est celui qui est là qui a deux arguments il faut lui donner un A et un B pour un A je vais lui redonner ce A là et pour le B j'ai dit on va lui donner 0 par exemple et donc quand j'écris ça ça appelle le constructeur ici ça appelle Toto de A et de B je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis Toto ici ça aurait été quand même plus simple comme syntaxe mais Toto A et B pour le construire mais bon ils ont décidé que ça sera un vis pour que vous le confondiez avec l'autre et que vous me posiez cette question donc 10 A et 0 ça va appeler Toto avec ce A là qui va être le même qu'ici et puis 0 ici donc ça c'est les différences entre 10 points et 10 parenthèses en gros ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre je mentionne en plus que le premier le 10 là pour le constructeur ici c'est forcément le premier la première instruction qui est à l'intérieur de ce constructeur donc vous voyez si vous l'utilisez en 10 parenthèses c'est toujours le premier truc qui apparaît donc voilà la différence entre le 10 point et le 10 après le super le super c'est seulement si vous avez donc une autre classe public classe BB qui extens donc qui hérite de Toto à ce moment là vous aurez aussi un constructeur public bon imaginez que vous avez un private int c et ensuite un constructeur BB donc il va prendre par exemple un entier A un entier B et un entier C à chaque fois que vous avez ici une classe qui hérite d'une autre la première chose que vous devez faire c'est construire le Toto d'abord donc un BB c'est un Toto avec un C en plus donc la première chose à faire il faut construire le Toto donc pour construire le Toto il faut appeler super voilà qui va appeler en fait le constructeur de la classe du dessus donc il va appeler super donc là par exemple je veux appeler ce constructeur là de A et de B donc je vais faire super de A et B donc ça va construire mon Toto de A et B il manque public devant BB ouais c'est vrai bon bah t'as tout compris alors public de BB donc super de A et B et puis il me reste à dire que là vis.c égale c je vais le mettre ici parce que moi j'ai un truc qui cache vis.c reçoit c voilà puis voilà c'est très bien comme ça voilà donc là le super c'est pour construire celui qui est là-dessus qui est au-dessus est-ce que pour modifier attendez je viens de perdre j'espère que il m'a pas tout fait perdre moi j'ai un petit problème technique il m'a tout fait perdre bon c'est pas grave on va quand même regarder bon j'ai tout perdu c'est pas un problème la question c'était est-ce que pour modifier je peux faire une méthode dans laquelle je mets Toto d'utiliser le d'utiliser le dis.point c'est dans les n'appelez pas vos paramètres du même nom que vos variables comme ça vous êtes tranquille vous n'avez jamais à utiliser le dis.point d'accord le dis.point si vous voulez l'éviter donc jamais un paramètre qui a le nom d'une variable d'instance voilà comme ça le problème est réglé en fait est-ce que je peux faire appel à mon constructeur dans une méthode non ça c'est impossible donc le dis l'appel au constructeur existe avec des parenthèses là c'est uniquement dans un constructeur c'est pas possible c'est pas possible ailleurs et ça doit être la première instruction donc c'est première instruction et dans un constructeur et pareil pour le super parenthèse c'est pareil d'accord et le super point limite on s'en fout utiliser 10 points à la place super point c'est comme 10 points utiliser 10 points à la place ça sera très bien puisque je lui fais assez confiance je sais pas que c'est c'est Babas qui a dit ça donc si ce point il marche utilisez le c'est plus simple et super point ça marche ok donc ça va on a avancé un peu donc du coup il nous reste 20 minutes alors je vais pas avancer beaucoup donc l'idée c'est que là en TME vous allez commencer par l'exercice qui est orchestre alors pour le TME là vous avez la liste des exos qui sont dans le Moodle attends il y a une question qui arrive Total je te la prends tout de suite d'ailleurs je vais la prendre tout de suite est-ce qu'une classe héritée d'une autre sans constructeur appelle celui de l'autre classe donc par défaut si la classe précédente elle a pas de constructeur à ce moment là elle a un constructeur par défaut donc le constructeur qui prend 0 paramètres il va créer un constructeur par défaut qui va mettre tous les pointeurs annuls et toutes les variables à 0 mais si tu veux explicitement appeler créer la classe parente parce que si tu le fais pas effectivement ça va rien de faire super il va aussi faire l'initialisation par défaut de l'objet qui est au dessus Java il fait ça il met des 0 partout par défaut donc s'il y a pas des constructeurs il va mettre des 0 partout donc super c'est quand explicitement c'est des trucs qui ont un traitement qui est spécial alors tu comprends rien Tenzo depuis quand tu comprends rien et est-ce que t'es censé suivre ce TD parce que ça c'est aussi une deuxième question bon ok une minute ah depuis une minute tu comprends rien je sais pas peut-être parce que le son était mauvais bon tu le verras en TME à chaque fois qu'il va falloir arrête de pleurer si à chaque fois qu'il faudra créer un objet d'une classe héritée il faudra demander de construire le truc avant c'est-à-dire que si tu veux construire un chêne et bien dans le constructeur du chêne il faut dire d'abord de construire l'arbre donc dans le constructeur de chêne tu lui demandes avec super tu lui demandes de construire l'arbre et une fois que l'arbre est construit dans le constructeur de ton chêne tu peux lui renseigner son nombre de glands par exemple bon on verra ça de toute façon je peux te prendre en vocal pendant le TME si tu veux et à ce moment-là on réexplique les choses mais par contre pour Orchette on va juste regarder vite fait là on vous demandait un orchestre qui me proposait un ensemble d'instruments des guitares des pianos et des trompettes donc là on voit tout de suite que quelle est la hiérarchie des classes et est-ce qu'il y a des compositions d'ailleurs si les classes elles vont être assez simples c'est qu'on aura une classe instrument et on a trois classes qui en héritent là qui sont donc la classe guitare qui a un type particulier d'instrument la classe piano qui a un autre type particulier d'instrument et la classe trompette qui a un autre type particulier d'instrument et on nous dit un orchette c'est un ensemble d'instruments donc là orchestre on pourra faire une classe orchestre aussi et elle est composée d'instruments voilà donc ça c'est juste pour faire des venez parce qu'il demande au début de dessiner le diagramme des classes au départ ça va être un peu difficile de dessiner en TME donc je vous le dessine déjà là et ensuite après c'est parti on va commencer à vous demander plein de trucs écrire la classe instrument qui contient deux variables de type double donc pour Tenzo pour soulager ton chagrin a priori instrument on va créer un constructeur d'instruments comme on le faisait depuis le début du semestre il n'y a pas de soucis et par contre dès qu'on va écrire les guitares piano et trompette dans la classe guitare quand on va créer la guitare il faudra faire un super pour dire de construire d'abord l'instrument donc je commence à faire super pour construire les propriétés qui sont communes à tout le monde les propriétés générales des instruments et ensuite je continue dans le constructeur de guitare à dire uniquement ce qui est spécifique à la guitare idem pour piano idem pour trompette voilà donc on a un quart d'heure de rave ce qui vous permet de de vous connecter sur le sur le discord pour le TME j'insiste je veux que vous soyez tous connectés sur le discord parce que je vais vous demander de venir m'envoyer un message privé à chaque fois avec votre nom pour que je sache qui vous êtes voilà est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je coupe le live qu'on passe sur discord si ça n'est pas le cas vous pouvez partir sur discord en me disant au revoir et puis a priori on est bon alors dans le constructeur super est forcément le premier ouais qui ira que ça soit super ici le super parenthèse ou le vice parenthèse ça c'est toujours le premier et c'est un des deux d'accord vous pouvez très bien appeler un vice dans une classe héritée donc il va appeler un autre de la classe héritée quoi mais c'est toujours soit l'un soit l'autre et c'est toujours le premier donc c'est bon pour toi et c'est z donc à tout de suite les autres bah écoutez je vais vous dire à moins qu'il y ait d'autres questions qui pop rapidement mais ça je ne veux pas le savoir je vais vous dire du coup on se retrouve tout de suite et s'il y avait des intrus je leur dis merci d'être venu et je vous dis du coup à la prochaine il y a une semaine de vacances la semaine prochaine donc on reprendra a priori la semaine la semaine suivante voilà bah merci de votre participation et et à tout de suite